Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football italien et la Serie A et je vais vous présenter le match AC Milan contre Juventus de Turin c'est un match qui a lieu ce dimanche 22 octobre 2023 à 20h45 pour le compte de la 9ème journée du championnat d'Italie de Serie A 2023-2024 alors l'AC Milan c'est le premier de Serie A qui reçoit le 3ème, la Juventus de Turin c'est un énorme choc en Italie et donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes en Serie A on verra également les meilleurs buteurs et passeurs pour ces équipes on enchaînera par les 10 derniers résultats toutes compétitions confondues avec les stats et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Winsport 1 alors au classement l'AC Milan est donc premier avec 21 points en 8 matchs 7 victoires, aucun nul, seulement une défaite, 16 buts pour, 8 comptes plus 8 de différence de but et la Juventus de Turin est 3ème à 4 points de Milan, ils ont 17 points en 8 matchs, 5 victoires de nul une défaite, 14 buts pour, 6 comptes plus 8 de Golavérage la Juventus d'ailleurs et meilleure défense de Serie A ah non, 2ème meilleure défense d'interne Milan, pardon les meilleurs buteurs, alors Giroud pour l'AC Milan, meilleur marqueur avec 4 buts en 7 matchs 6ème marqueur du championnat et Blaovic, pareil, 4 buts en 6 matchs par contre 6ème pour la Juve et Giroud pour l'AC Milan et pour les passeurs décisifs, Giroud est aussi meilleur passeur décisifs de l'AC Milan il est 3ème meilleur passeur du championnat avec 3 passes en 7 matchs et Adrien Rabelot pour la Juventus de Turin et 13ème avec 2 passes décisifs en 8 matchs beaucoup de français là allez les 10 derniers résultats, toute compétition confondue l'AC Milan c'est 7 victoires de nul, seulement une défaite cette fameuse défaite à l'interne Milan, 5 buts à 1 alors là, il vaut mieux comme on dit toujours, perdre une fois 5-1 que 5 fois 1-0 et donc ils ont fait aussi 16 buts, marqué 8 buts encaissés plus 8 de différence de buts, c'est à dire qu'ils ont encaissé 8 buts et dans les 7 autres matchs, ils ont encaissé que 3-1 l'AC Milan, chez eux, reste sur une victoire contre la Légion 2-0 compter l'Asveron 1-0 contre Newcastle en Ligue des Champs, 0-0 et contre une victoire contre Torino 4-1 chez eux, c'est quand même très costaud la Juve, de son côté, sur les 10 derniers matchs c'est 6 victoires, 3 nul, une défaite 17 buts marqués, 7 buts encaissés, plus 10 de différence de buts, la seule défaite, c'est à l'extérieur à Sassuolo 4-2, ils ont pris 4 quand même et donc Turin à l'extérieur reste sur 1-0-0 à la Talenta une défaite à Sassuolo 4-2 une victoire à Empoli 2-0 une victoire à Udines 3-0 donc voilà, il y a eu des victoires mais là sur les deux derniers matchs, c'est un peu moins bien surtout prendre 4 buts à l'extérieur, c'est quand même pas rien et bien après l'interne Milan, la Céminan a fait pareil à l'interne Milan mais là, la différence c'est que la Juve joue à l'extérieur, la Céminan joue à domicile allez pour les compos d'équipe pour la Céminan, c'est du 4-3-3 ça serait du 4-3-3 classique et gardien mirante défense Calabria, Tio Tomori, Florenzi, milieu de terrain Musa, Adli, Reinders attaquant, Pulisic, Giroud les haussés quasiment l'équipe type il manque quelques joueurs pour la Juve, ça serait du 3-5-2 et gardien 16-10 défense Gatti, Bremer Rugani, milieu de terrain, McKennie Miretti, Locatelli, Rabiot, Caustic attaquant, Milic, Ukezia et Vlaovic donc pareil, là par contre c'est l'équipe type donc ça va être un duel, un énorme choc les amis, attendus par tous ce dimanche, je vous donne rendez-vous ce dimanche 22 octobre 2023 20h45 pour le match de la 9ème journée du championnat d'Italie de Serie A 2023-2024 la Céminan, leader de Serie A reçoit la Juventus de Turin 3ème, voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt à bientôt à bientôt Merci.